Marc Meyran, le directeur général des élections, veut mettre en prison ceux qui volent les élections au Canada. Eh oui, ça tient à aller. Il tient à fouiller toutes sortes d'élections, puis toutes sortes de magouilles qu'il tient à sortir. Ça fait 21 mois qu'il fouille l'affaire des faux bureaux de scrutin, où ce que le monde a téléphoné à. Il est nommé Pierre Poutine, c'est un personnage mythique, qui appela le monde avec ses machines robotiques au téléphone. Puis il disait, le bureau de scrutin a été changé ce matin. Il faut que vous vous rendez à telle et telle école. Les écoles étaient fermées. Un sous-sol d'église. L'église n'existait pas. C'était pour essayer de... Il avait choisi d'après les listes du monde qui-ce qu'il ne voulait pas qu'il allait voter. Il y en avait 1400 dans 247 comptés aux dernières élections. Cette année, c'était plutôt des NPD, puis des libéraux qui se faisaient avoir comme ça. Ça fait que là, l'enquête est presque finie, puis personne ne le dit publiquement encore. Mais on croit que le mythique Pierre Poutine, qui se moquait de tout le monde pour envoyer le monde comme ça à des faux bureaux de scrutin, on croit qu'Élections Canada savent qui cet individu est. Mais les peines pour voler des élections au Canada, c'est rien. C'est rien du tout. Des amendes. Deux sénateurs conservateurs ont été accusés et ont plaidé coupable à avoir magouillé de l'argent aux élections de 2006. Bien, ils n'ont pas fait une journée de prison. Ils ont payé une amende de 52 000 piastres. C'est-tu une peine, ça? 52 000 piastres d'amende pour un parti politique qui ramasse 18 millions de dollars pour faire ses élections. Tu veux 52 000 piastres? Tiens, on l'a. OK. Fiche-moi la peine. Les deux sénateurs sont encore au Sénat, comme c'est là. Bon, bien, Élections Canada disent, là, il faut avoir des vraies peines. Ça fait qu'ils veulent de deux ans à cinq ans de prison pour quelqu'un qui essaie de voler des élections. En plus des amendes aussi. Je ne sais pas. Ils vont envoyer une lettre à Stephen Harper. Puis on dit, il faut que vous changez la loi pour mettre des vraies peines sévères. La prison pour ceux qui essaient de voler les élections.